Coucou tout le monde, coucou tout le monde, coucou tout le monde, donc je remercie 6 de nous avoir partagé ceci, les pourparlers et peut-être un accord, le prochain cycle de négociations dans face à face à Istanbul s'est terminé il y a à peu près une heure, donc ça a été publié à 17h41, donc ça va être à peu près deux heures. Les membres russes et ukrainiens des négociations qualifiées, les discussions d'aujourd'hui de constructive de la partie turque affirment que les plus grands progrès ont été réalisés jusqu'à présent dans les discussions. L'Ukraine a besoin de garanties de sécurité similaires à celles de l'article 5 qui devrait inclure l'ensemble du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Pologne et la Turquie et évidemment d'autres pays comme l'Allemagne ou l'Israël. Certains de ces pays sont déjà informés et en consultation. En cas d'attaque contre l'Ukraine, ces pays auront trois jours pour annoncer une aide militaire, déclarer une zone d'exclusion aérienne ou participer activement au conflit. L'Ukraine accepte donc le statut de neutralité. Ce qui signifie que l'Ukraine peut conserver son armée mais ne peut pas rejoindre d'alliances militaires et n'est pas autorisée à se doter d'armes nucléaires. Les exercices militaires avec des militaires étrangers ou une base militaire, institutions militaires étrangères, nécessiteraient l'approbation de tous les garants de la sécurité, y compris la Russie. Selon l'équipe de négociation russe, il s'agit pour l'instant d'une proposition possible qui sera discutée mais pas un traité final. Le statut de neutralité nécessitera toutefois une modification de la constitution ukrainienne et entraînera donc un référendum public ukrainien. L'Ukraine est libre d'adhérer à l'Union européenne. La Russie a convenu qu'elle n'avait aucun problème à cela. Le territoire de Donbass et la Crimée restent un sujet ouvert mais l'Ukraine est prête à discuter le statut de la Crimée pour les 15 prochaines années et ne tentera pas de résoudre le problème de la Crimée par des actions militaires. Donbass pourrait faire l'objet de discussions directes entre Zelensky et Poutine. La source Ça sent bon, hein? Ça sent bon. Ça sent très très bon. Allez, ça sent bon. C'est bien parce que ça sent bon. Allez, on va voir. Un changement d'avis. Tiens, je vais lui mettre des bouts. Un succès matériel. Je la mets au CD. Ah ah! C'est la femme de la guerre, le Mourette-Landais. Je la mets debout. Non, si je la mets debout devant vous, je ne la vois plus. Le cabotinage. Ouh! Il y a la sauve dans la soupe. La sauve-mobilité. Il est monde. Bon! Ben, ça sent bon. C'est que ça sent bon, moi, dis-donc, tout ça, la petite. Allez, donc. En fait, le fait de vouloir faire passer Poutine pour un fou, ça va se retourner qu'entre les personnes qui ont tout fait pour nous mettre dans la tête qu'il est complètement dingo. Voilà, ça va faire un putain de retournement de situation. Waouh! Pa, 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 pa. La carte de la solvabilité, le denier. Alors, vous avez juste halluciné parce que les personnes qui auront été touchées par cette guerre. Alors, ne me demandez pas comment, je n'en sais strictement rien, donc je vous donne juste l'info comme elle arrive. La Russie viendra en aide à toutes les personnes qui auront perdu énormément dans cette guerre. Alors, ce n'est pas se racheter, mais comme c'est des victimes collatérales à ce conflit, la Russie fera en sorte de les aider. Alors, peut-être pas financièrement, peut-être en reconstruisant les villes, peut-être en réinjectant pour créer des sociétés, mais il y a une notion d'aide venant directement de la Russie. Alors, je ne dis pas que c'est Poutine, attention, je dis la Russie, pas dit Poutine, pour bien mettre en tête que ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Il y a tous les portails qui vont s'ouvrir et puis il y en a qui vont devoir rentrer contre sur la spéculation de la hausse de tout ce qu'il s'est passé dans l'Occident, c'est-à-dire notamment en France. Ils vont devoir s'expliquer, se justifier parce que d'un coup, il va sortir les parts de marché comme quoi il n'a rien coupé et il n'a rien augmenté pendant cette crise Ukraine-Russie ou Russie-Ukraine. Donc là, il y en a qui vont devoir rendre tes comptes, encore une fois, voilà, ça va être bien, ça va être bien, ça va être bien, ça va être bien, ça va être bien. Voilà, donc je vais vous dire que ça parce qu'il n'y a que ça qui sort pour l'instant, donc je vais vous dire que ça. Et regardez bien, je ne peux pas faire spécialement trop des croyances, pour de très bonnes raisons, parce que c'est en train de se positionner et tout ce qui est en train d'arriver, je vous l'ai déjà annoncé. Voilà, allez, moi je vous fais des bisous, passez une bonne soirée, c'est une excellente nouvelle, bonne nuit les amis.